Une conférence des plénipotentiaires des télécommunications, et bien ça existe. Et le ministre des Pétentiques était à la sixième session qui se tenait en Algérie. Il en vient avec le retour du siège de l'organisation à Kinshasa, le reportage dans ce journal. Également au sommaire, les personnes vivant avec handicap et plus spécifiquement les sourds sont éligibles et électeurs. Il faut les inclure dans le processus électoral par la langue des signes. Le président de la CNI est sur le dossier et on a discuté avec quelques malentendants les détails dans un instant. Et enfin, ce n'est pas une fiction, l'agent public sera pris en charge par l'État en ce qui concerne les soins de santé et frais funéraires. Les accords ont été signés avec les prestataires, le vice-premier ministre de la fonction publique a représenté le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Et puis, il y a un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Paul M. Polé. C'est lui l'ambassadeur et représentant de la RDC auprès de l'ONU Genève. Et actuellement président en exercice de la conférence de désarmement de l'ONU. Bonsoir, M. l'ambassadeur. Bonsoir, Mme Santa et merci pour l'opportunité que vous nous offrez de t'es réunie dans ce journal de la RTNC, la chaîne mère. Merci et nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer à travers cette grande édition du journal. Vendredi, la tradition a été respectée. La 63e réunion du gouvernement s'est tenue en distanciel. Présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, ce conseil des ministres a évoqué plusieurs sujets d'intérêt national. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias juste après ce journal. La Banque mondiale, intéressée à l'exploitation des blocs pétroliers dont l'appel d'offres a été lancé hier. Son directeur des opérations a été aujourd'hui avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, pour manifester l'intéressement de cette institution bancaire. Les détails avec Rachel Foutou, Roger Diéye, fils Matondo. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, les nécessités d'accélérer les réformes initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, étaient au centre des discussions ce vendredi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Albert Zufac. Reçu à la mi-journée à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, ce dernier s'est dit rassuré par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement pour la population congolaise. Il indique par ailleurs que la Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement durable. Nous avons discuté des relations entre la RDC et la Banque mondiale. Une banque qui est aux côtés des gouvernements, aux côtés des pays, pour s'assurer de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons discuté de la nécessité d'accélérer les réformes que le président a initiées, accélérer et approfondir ces réformes pour s'assurer qu'on ait une croissance forte, une croissance soutenable, mais aussi une croissance qui s'accompagne par l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque mondiale travaille aux côtés des pays pour leur développement, pour générer la croissance, créer des emplois pour ces populations. Et nous soutenons toute activité qui peut générer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations dans le strict respect de l'environnement. Ému par ses échanges avec le garant de la nation congolaise, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC s'est montré très positif de pouvoir travailler pour la Banque mondiale en RDC. Albert Zufac est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour quatre pays d'Afrique, dont la RDC, l'Angola, les Burundis et la République démocratique de Sao Tome et Prinshipé. « Sauvons nos forêts », la campagne est lancée pour protéger les savannes et forêts congolaises dégradées. Cette lutte passe aussi par la réduction sensible de charbon de bois dans nos ménages. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaiba, a donné le goût à Kinshasa, aux côtés de la société Sogaz. Edith Chala nous en parle. Par cette signature, entre le ministère de l'Environnement et Développement Durable et la société Sogaz, non seulement le partenariat est prolongé, la campagne « Sauvons nos forêts » est lancée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaiba. Pour réduire l'utilisation de la braise et des bois de chauffe, le gaz est disponible. Le gouvernement de la République subventionne à hauteur de 50% afin que le prix devienne abordable pour tous et que le pays s'inscrive dans les contributions déterminées au niveau national. Selon l'accord de Paris, un partenariat bénéfique pour Jean-Louis Nsikou Saïla, directeur général de Sogaz. Notre gaz est contrôlé. Notre gaz est certifié sur le plan international. C'est un produit qui est utilisé à travers les mondes. Les outils, les bouteilles que nous appelons communément les bonbons, les accessoires de Sogaz sont certifiés et vous procurent la sécurité totale. Soyez rassurés avec les produits Sogaz. Ce sont des produits qui ne sont pas dangereux parce qu'ils sont contenus dans des récipients sécurisés. Avec l'utilisation du gaz, les forêts congolaises seront protégées et une contribution significative apportée à la lutte contre la déforestation. De soins de santé localité et une prise en charge sanitaire digne de ce nom. Le gouvernement de la République vient de signer des accords avec plusieurs prestataires pour l'amélioration des conditions sanitaires de l'agent public de l'État. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a représenté la partie gouvernementale. La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisé par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leurs familles. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrat signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, accompagné du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et du vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumoana, permet aux agents et fonctionnaires de l'État, certifiés, réguliers et détenteurs d'une carte biométrique, de bénéficier gratuitement des soins de santé auprès des hôpitaux concernés, ainsi que des frais funéraires. Sous la coordination du Premier ministre, suivant la vision tracée par ces inférences, monsieur le Président de la République, nous sommes déterminés à poursuivre le combat contre la pauvreté. Avec la signature de ce contrat, le gouvernement de la République démontre sa détermination d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions des vies des agents et fonctionnaires de l'État, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les mesos d'encadrement pour garantir le suivi du respect des clauses ont été envisagées. Le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a annoncé la mise en place d'une commission interministérielle pour veiller sur la mise en place de ce contrat. A la même occasion, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement de la première phase de départ à la retraite des agents publics de l'État dès le mois prochain. Une première vague de 5 000 agents va bénéficier d'une mise à la retraite digne avec une enveloppe de 10 000 dollars comme frais de transport. À cela s'ajoutent les allocations des fins de carrière. La manifestation anti-Monusco à Boutembo a occasionné des pertes en vies humaines dont deux casques bleus marocains. C'est une grosse perte pour le Maroc. Son ambassadeur accrédité en RDC est venu présenter son indignation au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Doris Mozo. Les manifestations qui ont s'écoué en début de semaine le ville du Nord qui vaut notamment Goma e Boutembo cause des morts d'hommes civils et casquets bleus. Parmi ces derniers, il se trouve deux casquets bleus marocains. Dans le cadre des rencontres régulières entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade, l'ambassadeur marocain Rachid Agassim a évoqué la question avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Le Tondoula Palapé Napala. Toute vie humaine étant sacrée, il convient de développer tous les mécanismes possibles pour la protéger. Je viens d'être reçu par mon frère, son excellence, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, monsieur Christophe Le Tondoula. Nous avons évoqué la situation à l'est du pays. Vous savez, on vient de perdre deux militaires, marocains membres de la Molisco. Monsieur le VPM a présenté ses condoléances, sa compassion, et il a exprimé sa tristesse. Moi, je dirais que toute vie humaine est précieuse. Il y a des jeunes, vers des Congolais, qui ont s'y payés par leur vie en voulant manifester. Bien évidemment, nous regrettons cette situation et nous apprenons à l'apaisement, à la retenue et au calme, parce qu'il faut penser d'abord à la paix et à préserver les vies humaines. Entre la République démocratique du Congo et le Royaume shérifien, les relations sont au bon fixe et l'intention est de les renforcer. Le séminaire technique régional des responsables en charge de la formation et du développement des compétences des organismes en prévoyance sociale de la zone cypresse s'est réfermé aujourd'hui à Kinshasa. Parmi les résolutions, figurent la formation et le développement des compétences dans les organismes des prévoyances sociales pour le rendement des caisses de sécurité sociale. Joseph Oscar Balcaïch. Après cinq jours d'intenses travaux, les séminaires techniques régionales des responsables en charge de la formation et du développement des compétences des organismes et des prévoyances sociales de la zone cypresse, les représentants de différents pays membres de la conférence inter-africaine dont la RDC à travers la caisse ont débouché sur des recommandations pour le développement des organismes et des prévoyances sociales. A l'ouverture comme à la clôture des travaux, le directeur général intérimaire de la caisse nationale de sécurité sociale et président en exercice du BLESAC a salué la qualité des échanges issus de ces assises. Les travaux du présent séminaire ont révélé la nécessité pour la suprès de concevoir une politique commune des formations cohérentes, adaptées et efficientes pouvant permettre aux organismes des prévoyances sociales de disposer des ressources humaines compétentes et capables de participer à la promotion et à l'émergence des régimes des secteurs sociales durables. Je suis heureux de constater que sous la poulette de l'inspecteur de la cypresse, les participants ont mené avec responsabilité des débats et échanges ayant débouché sur les résultats combien éloquents pouvant rélever les défis de la problématique de la formation et du développement des compétences. A la clôture de ces travaux, l'on a noté la présence de plusieurs personnalités dont les directeurs des cabinets des ministres de l'Emploi et représentants personnels de Claudine Ndoussin Kembe ainsi que discrétaires exécutifs de la suprès venus de Madagascar. Comment inclure la langue des signes dans le processus électoral encore en République démocratique du Congo ? La question a été portée au président de la CUNI par les personnes vivant avec un handicap, plus particulièrement les surmioués. C'était lors d'une cérémonie au centre culturel Boboto en présence de la représentante du programme des Nations Unies pour le développement à un partenaire dans le processus électoral. Ce cadre de concertation a pour objectif de promouvoir l'accessibilité du processus électoral par interprétation en langue des signes en vue de la participation massive des populations sourdes aux élections en République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Ténika Di Makazadi, a affirmé que c'est pour la première fois depuis l'existence de la CENI que la langue des signes soit prise en compte dans les opérations électorales. Je peux me permettre aujourd'hui de dire que la CENI ne considère plus la surdité comme une anomalie qu'il faudrait corriger ou réparer, mais comme une différence. C'est dans cet élan que j'ai nommé deux conseillers dans mon cabinet, un sourd et un entendant interprètes, tous deux experts en langue des signes. Ils s'occupent des cas spécifiquement liés à la langue des signes dans le contexte électoral en RDC. Prénote aussi par, lors de ces échanges, la ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Issam Boudiata, a insisté sur l'inclusion réellement accessible aux personnes vivant avec handicap. Nous devons avoir un processus électoral inclusif, mais aussi accessible et cela à toutes les catégories des personnes vivant avec handicap. Le numéro un de la CENI a noté les préoccupations des parties prénantes et les a tous rassurés que leurs inquiétudes seront prises en compte. Cette activité a aussi connu la participation du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaraling. Le professeur Guy-Steve Mwanda, c'est lui le nouveau patron du Centre Régional d'Études Nucléaires. Il a présenté son programme axé sur la numérisation et la formation des agents. C'était au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire du Commissariat Général à l'Énergie Atomique. L'édité avec Marie Calang. C'est fort pour consolider nos connaissances, notre ennemi et l'ignorance. Notre ennemi, c'est également la limitation de nos maîtrises technologiques. Nous ne devons pas trouver des ennemis dans nos origines tribales, dans le cadre professionnel, en tant que votre nouveau patron. Je vous enjoins à ne pas consacrer votre temps et votre énergie à alimenter des dissensions qui peuvent exister entre nous. C'est en ce terme que le nouveau Commissaire Général à l'Énergie Atomique s'est exprimé pour la toute première fois aux agents et cadres de ce centre de recherche réuni en Assemblée Générale Ordinaire à laquelle a pris part son prédécesseur, professeur Thierry Tangoutaboum. Un discours qui a suscité de l'espoir dans le chef de ses chercheurs qui n'ont pas hésité un seul instant à le témoigner. Le centre venait de connaître des moments de tension, des dissensions, des inégalités par-ci et là. Son discours était clair et concis. Il nous invite à se mettre au travail de manière acharnée sans oublier que nous sommes avant tout un centre de recherche, nous ne sommes pas un parti politique. Le nouveau commissaire s'inscrit dans la continuité et nous sommes tellement confiants, nous sommes sûrs, nous pensons que les choses vont aller de mieux en mieux. Le parcours élogieux de ce chercheur de renom, membre de l'Académie congolaise des sciences a été rétracé par le directeur des ressources humaines. Le président de la délégation syndicale a commencé par présenter la nouvelle assistante du CG, Christiane Mubiaï et a rassuré une franche collaboration de la communauté crénoise au nouveau commissaire général, professeur Gistive Mwanza. C'est en triomphe que le patron du CGA, nommé par ordonnance présidentielle, a été accueilli par le personnel de ce centre de recherche. Et si vous êtes passionné du tourisme ou encore vous voulez comprendre l'importance du tourisme dans notre pays et si vous avez le temps libre, vous pouvez tenter cette expérience. Trois grands bus de tourisme sont mis en circulation pour la relance de cette activité et une trouvaille du ministre Romodero Simba Matondo Bobo Samba. Des bus pour la relance du tourisme scolaire et académique à Kinshasa, l'initiative est du ministre du tourisme concrétisé par l'Office national du tourisme grâce au fonds de promotion du tourisme. La cérémonie du jour a été marquée premièrement par un tête-à-tête entre la délégation du ministre Romodero Simba, l'équipe dirigeante de l'ONT représentée par le directeur général adjoint de cet établissement public, le DGA du site touristique de l'Intélé et le secrétaire général au tourisme. Après des échanges axés essentiellement sur l'utilisation de ces bus, une ronde à travers la vide capitale a été initiée. Destination, la place du 30 juin, le passager à bord du bus Tata vont bénéficier de services d'un guide touristique. Après avoir goûté au confort qu'offrent ces nouvelles acquisitions, le ministre du tourisme va inviter l'ONT à faire bon usage de ces engins. Il va aussi rappeler les objectifs poursuivis par son ministère dans l'acquisition de ces bus. Le tourisme scolaire et académique est une branche au sein du ministère du tourisme pour l'éducation sur le patriotisme. Nous avons pris l'initiative de mettre en place ces programmes ensemble bien sûr avec mon collègue qui mettra les écoles à la disposition de l'Office national du tourisme. La relance du tourisme scolaire académique et professionnel concerne toute l'étendue de la République. D'autres provinces vont emboîter le pas dans un proche avenir. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege était aujourd'hui sur le ministre de la Défense nationale des anciens combattants Gilbert Kabanda la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le violon sexuel sous toutes ses formes dans la province du Sud Kivu était sur la table des discussions aux Ouzon-Dibou. Un congé bref qui arrive à sa fin. Un congé qui aura pris les allures d'une visite d'Etat. C'est celui du ministre de la Défense nationale et ancien combattant dans son terroir natal du Sud Kivu. Le point d'orgue est aussi ce tête-à-tête entre docteur Gilbert Kabanda et docteur Mukwege. Un très long entretien de trois heures ou presque avec les Congolais prix Nobel de la paix. Ça se passe dans son bureau de travail du très célèbre hôpital général des Pandis connu mondialement. En bonne place de l'ordre du jour avec le réparateur des femmes victimes des violences sexuelles. Entre autres, les violences sous toutes ses formes dans le Sud Kivu, en particulier dans les deux hommes sont originaires. Comme deux médecins qui se rencontrent pour parler de la paix et de la sécurité, je suis prix Nobel, lui, le ministre de la Défense. À chaque fois quand il y a de violences, quand notre pays est agressé, le baromètre, malheureusement, c'est l'hôpital puisque l'usage de viols comme armes et de guerre, ça n'a jamais cessé. Et donc, si vous voulez savoir ce qui se passe dans notre pays, dans l'arrière-pays, là où les combats se passent souvent, on les voit ici à l'hôpital par le nombre de malades qui nous arrivent. Le ministre de la Défense nationale se fait honneur et le devoir de rendre visite à cette grande personnalité de renommée mondiale que le docteur Mukwege. Elle se communiquait de presse. Le ministère des Affaires sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale a suivi avec beaucoup d'inquiétude la situation dramatique qui a prévalu ces dernières 72 heures dans la partie est de notre pays, s'écoué par les manifestations violentes qui ont endeuillé la République démocratique du Congo et a occasionné plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels importants tout en représentant ses condoléances aux familles plorées et à la MONUSCO. Le ministère des Affaires sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale reste très préoccupé par ce contexte d'insécurité qui risque si l'on y prend garde d'entraver le travail des acteurs humanitaires auprès des milliers des déplacés internes tant dans les sites d'hébergement que dans les familles d'accueil. À cet effet, il tient à rappeler aux autorités tant civiles que militaires ainsi qu'à l'ensemble de la population du Nord Kivu et du Sud Kivu l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité des membres de la communauté humanitaire qui, au péril de leur vie, abattent un travail de titan pour redonner le sourire à ceux qui ont perdu espoir. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale tient à rassurer la communauté humanitaire de l'engagement du gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour faciliter leur travail et ce, conformément aux instruments du droit humanitaire international auquel le pays a adhéré. Fête à Kinshasa le 28 juillet 2022, Mutinga Mutichai Modesto. Et la radio télévision nationale congolaise aura bientôt des nouveaux équipements pour son bon fonctionnement et pour vous servir. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Bellidé, Bunga, séjournée à Bruxelles pour se rendre compte de la qualité de ses outils. Joseph Oskar Balcaïge sur les images d'Eugène de Toulard. Visite de travail salutaire pour la RTNC. Son directeur général intérimaire Bellidé Bunga arrive à Bruxelles en Belgique dans le cadre du vaste programme de rééquipement de la chaîne nationale telle qu'est décidée par le gouvernement de la République. Nous sommes venus en Belgique pour prendre contact avec notre partenaire Sudetech. Vous savez que nous avons un ambitieux programme d'équipement de la RTNC. du point de vue de la vaste fréquence et de la haute fréquence. Il fallait que nous puissions venir visiter notre partenaire voir sa capacité, ses potentiels n'est-ce pas, en ce qui concerne les équipements audiovisuels comme le gouvernement le souhaite et pour le bonheur du peuple congolaise. La société Sudetech s'est dit prête à accompagner ces médias publics dans le cadre de ses programmes ambitieux, celui de la modernisation des équipements de la RTNC vieux depuis plus d'une décennie. La RTNC est un partenaire de longue date. Nous avons équipé les studios en 2011, 2013, nous avons accompagné la RTNC et jusqu'à présent ces équipements sont bien fonctionnaires. Maintenant, pour accompagner le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, la RTNC est un grand partenaire via le ministère de la communication qui a des ambitieux programmes, projets pour pouvoir rééquiper, réhabiliter et donner des perspectives très modernes au niveau de la RTNC. Sur place à Boussel, une première séance de travail a mis autour d'une même table le directeur intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, entouré du directeur des cabinets du ministre de Média, Patrick Mouyaya, et d'autres experts d'une part et de l'autre le représentant des studiothèques, son directeur général Nicolas Tardieu et d'autres membres du staff. Une visite guidée des installations des studiothèques ainsi que des équipements acquis sur fond propre du gouvernement de la République est prêt à être embarqué vers Kinshasa grâce au leadership du président de la République Félix Anton Tshiseke de Chilombo s'en est suivi. Dans ces lots d'équipements figurent des cartes de reportage, des caméras des faisceaux, des studios et des régimes mobile TV radio, des matériels et des systèmes d'archivage numérique avec librairie automatisée. La République démocratique du Congo a marqué sa présence à la sixième session ordinaire de la conférence plénipotentiaire de l'Union africaine des télécommunications en Algérie et c'est un pari gagné pour le pays de Félix Anton Tshiseke de Chilombo. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Pétentiques, a plaidé et a obtenu de ses assises l'acceptation du rapatriement du siège de l'UATA à Kinshasa ainsi que la validation du siège de la RDC au conseil d'administration de cette organisation et d'État avec nos nomatiques. Devant les différentes délégations des États membres de l'Union africaine des télécommunications, les patrons congolais des postes de télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication au Gistan Kibasa Maliba a argumenté et convaincu du rapatriement du siège de l'Union africaine des télécommunications en République démocratique du Congo. Mon pays se positionne comme un cœur résonant et un point de la transition naturelle dans le continent servant des corridors et des passages d'accès afin de régner plusieurs pays du continent. Membres de trois communautés actives sous-régionale avec neuf pays voisins réunis à la côte Ouest et la côte Est du continent la réunie de mon parti de l'Union africaine d'un certain nombre de premiers choix pour l'intégration régionale africaine. Tout ceci m'enlève à importer. Pour vous en douter l'état de la question du siège de l'Union africaine de télécommunications qui les aura pratiquement à Pitchasa par la République démocratique de Bongo qui s'assemblent au milieu des échanges dans ces assises. Une demande acceptée par ses pairs, un objectif atteint pour Augustin Kibasa Maliba qui avait également pour mission la validation du siège de la RDC au conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. Un pari gagné pour le pays de Félix Tisséke de Tchilombo qui retrouve sa place au sein de cette organisation continentale. Nous vous avons dit à l'ouverture de ce journal que nous recevons pour vous M. Paul M. Polé. C'est lui l'ambassadeur et représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU Genève et il est actuellement président en exercice de la conférence du désarmement de l'ONU. Encore une fois, bonsoir M. l'ambassadeur. Bonsoir Mme Sandra. M. l'ambassadeur, c'est une première. Notre pays et la RDC président la conférence du désarmement. Qu'est-ce qu'on gagne de cette présidence sur le plan diplomatique, politique et sécuritaire ? Merci beaucoup Mme Sandra pour, encore une fois, comme je le disais tantôt, l'opportunité que vous nous offrez d'intervenir dans ce journal de la radio et télévision nationale, la chaîne mère, la RTNC, en fait, pour parler de la conférence du désarmement dont on assume aujourd'hui la présidence au nom de la République démocratique du Congo parce que c'est en fait une présidence de la République démocratique du Congo après 43 de présence de la RDC au niveau des saintes instances onusiennes. Comme vous savez, la RDC est membre de la conférence du désarmement depuis sa création en 1979 mais c'est la première fois que la RDC occupe la présidence. En fait, cela est venu sur le plan comme on voulait dire politique et diplomatique par l'action impulsée par le chef de l'État, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tissécuti-Lombo qui, mûre par la volonté de faire de la RDC et de redonner à la RDC sa place à travers le monde, c'est une grande nation et il a mis en place et il a nommé de nouveaux ambassadeurs, je ne suis pas le seul qui a été nommé dernièrement, nous sommes assez nombreux, avec le message parmi les messages qu'il a demandé aux ambassadeurs, revendre ou faire voir la RDC par l'action que nous allons mener, donc la visibilité de la RDC à travers et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Et cela justement, c'est une opportunité de rendre visible la République démocratique du Congo à travers les différentes couvertures médiatiques que les Nations Unies font dans cette activité de la conférence du désarmement et nous sommes à la tribune de la conférence du désarmement et que tous les rapports de la conférence du désarmement, comme vous savez, la conférence du désarmement c'est au fait la cuisine qui prépare ce que l'Assemblée générale des Nations Unies va discuter ou adopter comme résolution à partir de ce que va décider la conférence du désarmement. Donc nous sommes visibles et nous en profitons pour justement maximiser cette visibilité à travers un certain nombre d'action. Sur le plan sécuritaire, comme vous savez, c'est la conférence du désarmement qui parle désarmement ça veut dire c'est débarrasser des armes. C'est la conférence du désarmement qui est l'organe des Nations Unies en charge de négocier tous les traités internationaux en matière de désarmement, de les adopter et de voir dans quelle mesure ces traités et conventions internationaux sont respectées. Et nous avons donc sur le plan sécuritaire l'opportunité de rappeler les contenus de ces traités, les contenus de ces conventions pour que la situation par exemple à l'Est de la RDC où nous avons un surnombre d'armement qui est en circulation de manière irrégulière puisse justement être rappelé qu'il n'y a pas de respect de la convention ou des conventions des traités en matière de désarmement. Et nous avons également comme président à faire à soi dans l'ordre du jour de la conférence des armes tout ce qui est comme traité ou discussion avec la situation notamment de ce qui se passe en Europe. Justement, vous êtes à la tête de cette structure pendant que vous avez un mandat d'une année et quelles sont vos priorités ? Oui, en fait, nous avons la présidence pour un temps limité et nous allons profiter de cette présidence pour renforcer cette visibilité de la République démocratique du Congo à travers notamment des actions dans l'ordre du jour que nous allons organiser. Nous allons par exemple organiser un événement de haut niveau qui sera présidé certainement par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur la cybersécurité et ce sera organisé le 11 août avec évidemment des panélistes qui viendront de tous les continents du monde et un viendra de la République démocratique du Congo pour montrer justement que la République démocratique du Congo a des talents dans tous les domaines. donc le vice-président va présider le vice-premier ministre plutôt va présider cette plénière et nous avons l'opportunité de proposer d'autres sujets qui ont l'intérêt pour la République démocratique du Congo. Nous allons également faire adopter des rapports de la conférence du désarmement que l'on va transférer à l'Assemblée générale des Nations Unies en fait comme on dit à Genève. Vous aurez tellement du pain sur la planche et nous vous souhaitons déjà bonne chance. Merci beaucoup pour vos souhaits et nous vous remercions pour ça en tout cas. Merci de votre visite ici et bon retour à Genève M. l'ambassadeur. Merci beaucoup pour l'opportunité. Nous rappelons que nous recevons pour vous M. Paul M. Polé c'est lui l'ambassadeur et représentant permanent de l'ADC auprès de l'ONU Genève. Il est actuellement président en exercice de la conférence du désarmement de l'ONU. Merci beaucoup. Pour ce jour dans ce journal une voix de plus vient de s'élever pour dénoncer les manifestations meurtrières anti-monusco dans la province de Nord-Kivu. Le parti Lumombe s'unifie Palou vient à son tour monter au créneau pour les dénoncer. Regardez. Les Palou déplore sans équivoque les incidents violats évoqués en liminaire et regrette qu'ils aillent ainsi conduire inutilement à des morts et à des blessés aussi bien du côté congolais que de celui de la MONUSCO. Les Palou présentent ici toutes ses condoléances à la MONUSCO et aux familles congolaises endeillées par ces tristes événements. Les Palou pensent qu'un mandat plus dû en faveur de la protection des civils et de l'accompagnement de la stabilisation de la RDC pourra être défini pour la MONUSCO afin que fortes de cette coopération renforcée les autorités congolaises avec les vaillants et dévouées forces de défense et de sécurité nationale puissent mettre très rapidement affaire à la situation de souffrance intolérable du peuple congolais dans l'est de son pays. Pour soutenir ces forces de défense et sécurité nationale au front le Palou ordonne à tous ces militants dans les zones affectées par les conflits et les troubles d'apporter aux dites forces leur appui en termes de renseignements et d'aides tant matérielles que morales. Et ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal, le ministère du Portefeuille a le regret de vous annoncer le décès du colonel Ferdinand Maïna Bicillou, père biologique de son excellence Madame le ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, mort survenue le 28 juillet 2022 à Kinshasa de suite d'une longue maladie à l'âge de 76 ans. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi 30 juillet 2022, sa vie de demain, culte d'action de grâce de 18h11 à 20h11, suivi du recueillement à la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant. Dimanche 31 juillet 2022, culte d'action de grâce de 18h11 à 20h11, suivi du recueillement à la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant. Lundi 1er août 2022, culte d'action de grâce de 18h11 à 20h11, suivi du recueillement à la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant. Mardi 2 août 2022, de 20h11 à l'aube, veillée mortuaire à la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant. Mercredi 3 août 2022, 7h11, arrivée de la famille en toute intimité à la morgue du centenaire. 8h11, lévée du corps pour la cathédrale du centenaire protestant. 9h11, début, culte d'action de grâce, suivi du recueillement à la cathédrale du centenaire protestant. 11h11, fin du culte et départ pour l'unimation à la nécropole entre terre et ciel pour le cabinet. Clément Mouchenguezi, directeur de cabinet. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez au quartier Binza, météo, à Kinshasaï, partout à l'heure sur Satellite. Vous êtes sur les RTNT, l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h. Serge Merlin Mata, moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Excellent début de week-end, à tous, à tous, au revoir.